bonjour donc vous allez entendre très vite que je viens de Belgique à mon accent donc CEC ça veut comme Teresa vient de le dire ça veut dire centre d'expression et de créativité et alors moi j'ai choisi de vous parler un peu d'une autre manière que mes prédécesseurs puisque je vais pas m'attarder à des artistes en particulier de nos ateliers pour ceux qui souhaitent il y en a cinq qui sont présentés chez Flora à la galerie la sardine collée au mur pour le moment donc je vous encourage vivement si ça vous intéresse d'aller voir la galerie est vraiment très chouette et je remercie vraiment Flora nous avoir accueillis dans son espace vous verrez quelques juste quelques quelques images un petit échantillon d'oeuvre à la fin de cette présentation mais je vais plutôt vous parler vraiment de la démarche d'atelier dans le cadre particulier qu'est la Belgique voilà nous on travaille avec des personnes handicapées mentales donc la différence avec Ricardo et Teresa c'est que nous notre public n'est pas un public de psychiatrie mais vraiment un public typiquement handicapé mental alors sinon si je peux vous signaler que voilà sur le site internet du CEC LAS il y a des galeries d'oeuvres des artistes donc vous pourrez voir tout ça alors voilà donc on est en Belgique vous voyez le gros point rouge c'est approximativement où on se situe donc on est dans l'est de la Belgique et nos ateliers sont dans une ancienne caserne militaire voilà pour vous situer un peu voilà alors donc en Belgique fin des années 70 Luc Boulanger ouvrait à Liège donc en Belgique pas en Egypte le premier centre spécifiquement destiné à l'art des personnes handicapées mentales ce centre appelé CREAM comme l'a dit Gisèle pour créativité handicap mentale a ouvert la voie de la créativité des personnes handicapées et c'était vraiment une particularité qui reste toujours en Belgique puisqu'on a par rapport à la grandeur du territoire pas mal d'ateliers qui ont développé vraiment cette vocation artistique avec des personnes handicapées alors une autre particularité de la Belgique c'est de posséder un réseau d'institutions spécifiquement destiné à ces personnes avec une agence donc on est en Belgique on est aussi une fédération donc nous on est dans la région Wallonne donc on a une agence qui s'occupe vraiment toutes ces institutions et qui réglemente toute la vie des personnes handicapées en hébergement en travail et en centre de jour donc l'atelier que moi je dirige actuellement est situé vraiment dans une institution qui comporte deux foyers d'hébergement un centre de jour un atelier protégé donc c'est vraiment une grosse structure alors il faut aussi dire une particularité de ces ateliers c'est qu'on ne fait pas du tout un travail d'art thérapie on n'est pas des thérapeutes et c'est pas du tout notre vocation on a une vocation vraiment d'expression artistique et pas du tout thérapeutique alors l'art des personnes handicapées que Luc Boulanger avait intitulé art différencié un terme peut-être un peu controversé maintenant mais je pense que ça correspond quand même bien au travail qu'on fait et on peut dire déjà que c'est un art qui ne se définit pas par des caractéristiques esthétiques d'autre part ça ne se caractériserait pas non plus par des caractéristiques anthropologiques parce que pour moi ce serait un non sens de dire que cet art est lié à l'âge mental ou à la déficience mentale de son créateur je pense que la meilleure façon de définir cet art c'est son environnement de création l'environnement est tout à fait particulier parce que contrairement aux artistes bruts tels que Dubuffet les a définis la personne handicapée, l'artiste handicapé travaille dans un environnement qui est un environnement collectif d'atelier avec une présence vraiment déterminante d'un animateur alors cet animateur il est aussi particulier parce que l'importance dans ce cadre d'atelier c'est qu'il soit avant tout lui-même un artiste et ça c'est quelque chose que nous revendiquons vraiment ce ne sont pas des éducateurs, ce ne sont pas des thérapeutes, ce sont des artistes animateurs donc la première qualité qu'on doit demander à cet animateur c'est d'avoir un bagage artistique et même au-delà d'avoir une, comme le disait Gisèle tout à l'heure une production artistique personnelle qui permet de se nourrir et de pouvoir faire des échanges avec les personnes avec qui il travaille quotidiennement donc l'artiste handicapé mental profite d'une infrastructure d'atelier de l'animateur et l'infrastructure d'atelier elle est aussi importante enfin c'est aussi important qu'elle soit en dehors du cadre éducatif traditionnel donc il faut qu'il y ait dans l'institution des locaux qui soient vraiment déterminés et qui ne soient utilisés que pour cette activité là que ce soit vraiment spécifique et que la personne quand elle vient dans nos ateliers elle sache qu'elle vient là pour un travail de création artistique et pas pour faire autre chose c'est vraiment très important je pense que ces quelques petites notions déterminent déjà la façon dont on peut travailler avec eux et déterminent évidemment la production qui va en ressortir donc comme j'ai dit l'artiste porteur d'un handicap mental produit sa création au sein d'un groupe avec d'autres artistes qui ont des déficiences mentales variées chez nous ça va de la personne trisomique à la personne avec une déficience légère avec des personnes qui ont des handicaps moteurs associés ça peut aller vraiment dans tous les sens mais le principal c'est que chacun a sa personnalité et qu'il faut apprendre à travailler ensemble il y a vraiment un esprit de collectif d'artistes alors la présence oui donc tout ce que je viens de dire en fait c'est ça qui donne je pense une alchimie vraiment particulière pour pouvoir créer et une des qualités vraiment indispensables aussi c'est qu'il y ait une connivence entre l'animateur et les personnes qui travaillent et ce que je disais à Flora tout à l'heure justement à la pause c'est qu'un truc qui m'a vraiment tout de suite séduite dans le travail que Ricardo fait à Blue Camelo quand je l'ai rencontré c'est que j'ai senti directement cette alchimie qu'il avait avec Franco Bellucci par exemple je ne sais pas si tu vas me comprendre Ricardo mais quand j'ai vu la relation qu'il avait avec Franco Bellucci j'ai tout de suite compris que ça pouvait vraiment donner des résultats fabuleux parce que je pense que la confiance réciproque et la connivence c'est vraiment quelque chose d'hyper important pour qu'on arrive à avoir une production vraiment de qualité donc je pouvais aussi dire qu'en Belgique on a eu la chance d'avoir des institutions comme maintenant le Mad Musée mais aussi la Galerie Art en Marge qui est à Bruxelles et qui est une galerie qui valorise beaucoup le travail qu'on fait et je pense que Françoise Henrion, sa fondatrice avait vraiment compris ça puisque quand elle venait dans les ateliers elle demandait à parler à l'animateur et à rencontrer l'artiste évidemment mais elle avait vraiment compris que la présence de l'animateur était déterminante pour le travail qu'on fait avec ces personnes donc les ateliers en Belgique mis à part le CREAM qui est un peu particulier puisque c'est un fonctionnement indépendant la plupart des ateliers qu'on trouve en Belgique sont inscrits dans une institution comme chez nous et voilà moi je pensais un petit peu pour vous parler de la façon dont on peut mettre en place ces ateliers vous parler de mon parcours pas par prétention mais parce que au CEC la S c'est moi la plus ancienne, la fondatrice et donc je suis un peu figure de mémoire vive de cet atelier alors moi je suis arrivée à Vielsam dans cette institution en 1991 fin de l'année en sortant des beaux-arts et j'étais à l'école à Liège et il se fait que ma section illustration était juste en face du CREAM qui maintenant est le Mad Musée c'était le premier atelier du CREAM et donc j'avais déjà pu voir pendant mes études c'est des expositions que j'avais trouvées assez fabuleuses pour leur spontanéité notamment la sincérité de la démarche et donc quand j'ai vu dans ma région qu'on cherchait un éducateur en foyer d'hébergement je me suis dit pourquoi pas et pleine de naïveté je me suis dit tiens je vais aller faire des ateliers avec les personnes handicapées je ne savais pas du tout ce qui m'attendait d'autant plus qu'une particularité aussi c'est que je n'avais absolument aucun rapport avec le handicap que ce soit au niveau familial ou au niveau affectif c'était vraiment une volonté de faire quelque chose d'artistique et une passion de l'art qui m'a poussée à aller vers ces personnes alors peu après mon arrivée il faut savoir que je me suis engagée comme éducatrice et que je devais faire aussi du travail d'hébergement en même temps que les ateliers puis j'ai eu la chance que peu de temps après mon arrivée un nouveau directeur est venu qui a été tout de suite séduit par cette idée et qui m'a soutenue tout au long de mon parcours contre vents et marées pour m'aider à développer ce projet donc la première action symbolique de cet arrivée dans le foyer et qui m'a été donnée par ce directeur c'était de sortir du foyer d'hébergement et d'ouvrir un petit atelier c'était tout petit mais c'était vraiment déjà intéressant et de le mettre dans le village dans la petite commune de Vielle-Salme en dehors la première démarche des personnes handicapées a été de sortir du foyer pour aller travailler à l'extérieur et déjà rien que cette dynamique là ça permet vraiment pour eux de conceptualiser l'importance que ça pourra prendre plus tard très vite et c'est ce qui m'a vraiment donné le carburant pour continuer ce travail c'est de voir qu'il y a eu tout de suite quand même des personnalités qui ont émergé et ça m'a vraiment boostée pour continuer à travailler ça permet aussi de relativiser toutes les difficultés parce qu'il ne faut vraiment pas se leurrer c'est très très difficile de faire passer ce genre de projet au sein d'une institution où l'ensemble d'une équipe éducative a beaucoup d'autres préoccupations qui sont à 100 000 lieux de la création artistique et d'autant plus dans une région comme la nôtre qui, vous avez vu sur la carte on est vraiment dans l'Ardenne et dans la ruralité et la culture se réduit quand même très souvent à simplement une vision un peu folklorique des choses c'est une tradition folklorique donc c'est très très difficile d'amener un projet artistique et culturel dans cette région et puis le fait même de la philosophie de nos ateliers c'est-à-dire de partir de la compétence de la personne handicapée a été assez révolutionnaire et a posé vraiment beaucoup de soucis aussi au niveau de l'institution parce que ça a changé complètement le regard qu'on avait sur la personne et ça peut menacer quelque part aussi l'équipe éducative qui est quand même toujours dans une relation de la personne handicapée dans une relation de dépendance par rapport à quelqu'un qui doit l'aider or nous on prenait le contre-pied puisqu'on partait de leurs compétences et ça, ça a été assez mal perçu je dois dire, c'est assez dérangeant pour l'autorité éducative donc ce projet a été il reste toujours un combat permanent et je vous passerai tous les moments difficiles et parfois décourageants de ce parcours avec parfois du sabotage d'ateliers ou des choses un peu dures que j'ai pu vivre pour pouvoir remettre ce projet en place donc je peux dire que la pugnacité c'est une qualité nécessaire pour mener ce genre de projet et pas seulement par rapport à son acceptation il faut aussi prendre le temps je crois d'avoir des résultats ça n'apparaît pas magiquement je rencontre souvent des gens maintenant qui me disent ça fait 3-4 mois que je fais un atelier et je n'arrive pas à faire une expo mais c'est tout à fait normal je pense qu'il faut parfois des années avant de découvrir vraiment le talent et tout l'enjeu de notre travail c'est de trouver la voie qui convient à chaque personne je pense qu'un artiste le plus commun des mortels on peut prendre parfois des années pour trouver réellement sa voie d'expression donc imaginez quand on a 10 ou 15 personnes c'est la même chose il faut vraiment beaucoup de temps pour trouver le bon créneau il ne s'agit pas non plus de formater des artistes qui feraient tous la même chose ça n'a aucun sens donc comme on était vraiment dans une zone très isolée la première démarche aussi de cet atelier ça a été de sortir et d'aller voir ce qui se passe ailleurs je pense que si on était resté vraiment fermé dans notre campagne c'était impossible d'évoluer et c'est une volonté qui ne s'est jamais éteinte l'équipe actuelle donc moi j'ai commencé toute seule maintenant on est une équipe de 7 personnes c'est toujours notre volonté d'aller vers les autres de faire des projets d'échange et de faire des projets de collaboration que ce soit avec des ateliers en Belgique ou à l'étranger je suis vraiment persuadée que c'est les échanges d'idées le partage des compétences et les actions de collaboration qui sont un garant d'une évolution vraiment de ces ateliers c'est comme ça qu'on peut vraiment se remettre en question avoir du recul sur ses propres pratiques et évoluer vraiment alors je vais citer un exemple je vais encore citer Ricardo qui est parmi nous l'année dernière Ricardo a été invité à venir faire un projet dans nos ateliers il a fait le projet qui s'appelle Rosa Valonia et ça s'est intégré dans le cadre d'une grosse résidence qu'on a organisée autour des littératures graphiques et ça a été une révélation pour l'animateur de notre atelier peinture parce qu'au départ il était un peu réticent et je crois que c'est un peu un esprit de propriétaire d'atelier à un moment donné c'est mon atelier c'est qui ça qui va venir dans mon fonctionnement et finalement on s'est rendu compte que par la présence de Ricardo a permis à une de nos personnes de se lancer dans des formats très grands alors que nous-mêmes on n'aurait jamais pensé qu'elle en soit capable et voilà c'est un exemple parfois aussi de nos limites à nous et le fait de faire ces échanges nous permettent vraiment d'évoluer et ça c'est un petit exemple maintenant elle fait des très grands formats c'est magnifique et voilà c'est simplement parce qu'on a pu la mettre en face d'un autre animateur qui ne la connaissait pas qu'on a pu faire cette évolution je vais quand même vous montrer un petit peu voilà les ateliers chez nous donc on a des ateliers en peinture en sculpture on organise notamment des cuissons primitives de sculptures monumentales des ateliers de gravure on a gravure sur bois lino maintenant on fait de l'eau forte également il y a de la sculpture bois les ateliers de musique voilà les cuivres les percussions et alors voilà j'en arrive au projet de mixité alors avant de valoriser vraiment la production artistique des personnes de nos ateliers au travers des expositions des publications des réseaux de cideurs pour nous il a été vraiment important aussi de faire une démarche de valorisation sociale je pense que avant de vraiment diffuser dans des réseaux culturels il a été très très important pour nous que les personnes se sentent bien dans leur environnement proche et qu'elles soient reconnues qu'elles soient vraiment comprises comme étant des personnes qui pouvaient apporter quelque chose à la société et un des créneaux qu'on a utilisé pour ça c'était la mixité et on a travaillé surtout avec des enfants alors là j'insiste tout de suite pour dire que ça n'a pas été une assimilation au niveau de l'âge mental d'une personne handicapée avec l'âge mental d'un enfant parce qu'une personne qui a 50 ans a évidemment 50 ans d'expérience de vie et donc c'est absolument pas possible d'assimiler ça à l'âge mental d'un enfant donc on n'est pas parti du tout de ce principe là on est parti plutôt du principe qu'une personne qui fréquente nos ateliers toute l'année qui acquiert des techniques qui a une façon de travailler pouvait retransmettre à sa façon des choses aux enfants et donc on a organisé des stages on a organisé des projets avec les écoles dans lesquels on remettait la personne handicapée dans un statut d'animateur évidemment avec chacune avec ses possibilités mais c'était la personne qui arrivait à transmettre au moins son plaisir de créer et quelques techniques qu'elle connaissait et ça a été vraiment assez intéressant parce que travailler avec les enfants c'est travailler avec les adultes de demain les enfants en général n'ont pas une perception négative ils sont encore assez vierges de toute perception du handicap et bon on voit tout de suite qu'une fois que l'enfant découvre les capacités de la personne c'est à vie que sa perception est changée et on doit dire que la plus grande difficulté pour nous c'était de travailler avec leurs parents et avec les enseignants qui eux avaient quand même toute cette perception l'handicap la carence la dépendance et un de nos plus grands plaisirs c'était de voir que parfois les enfants arrivaient à faire changer la perception de leurs parents ça c'était vraiment assez intéressant j'ai quelques images voilà de projets artistiques donc vraiment toujours des projets artistiques on ne fait pas de l'occupationnel on fait vraiment toujours la pédagogie du projet voilà quelques images de projets qu'on a fait avec les enfants à mixité avec les personnes handicapées et notamment ce projet c'était des graphes qui étaient réalisés par des adolescents qui ont servi à un projet musical qu'on a intégré dans un festival voilà ça aussi c'est un projet qu'on avait fait avec les enfants et les personnes autour d'une parade et d'installation pour un gros projet en Belgique alors donc durant toutes les années 90 l'atelier donc a suivi tout son cheminement comme ça avec une série de projets de mixité avec une démarche d'évolution des ateliers en touchant à diverses disciplines et puis finalement en janvier 2001 on a été reconnus officiellement par la communauté française de Belgique la communauté française s'occupe de tout ce qui est culturel et elle nous a octroyé des subventions de fonctionnement en nous reconnaissant comme un centre d'expression de créativité donc pour nous c'était notre première reconnaissance officielle au niveau de la culture et c'était vraiment très important parce qu'on pouvait basculer enfin de la prise en charge sociale et éducative à un projet typiquement culturel la même année l'institution nous a prié de déménager de notre petit atelier pour aller dans une ancienne caserne militaire alors au début moi j'étais vraiment contre je trouvais ça très glauque puis finalement j'ai pas eu le choix et je me suis rendu compte que finalement tout l'espace disponible nous permettrait sans doute de pouvoir évoluer de faire quand même pas mal de choses alors en rebataillant de plus belle j'ai pu obtenir des postes d'éducateurs ce qui m'a permis de développer le projet alors je dois aussi faire une petite note c'est que c'est un vrai paradoxe quand même en Belgique et pour lequel on se bat actuellement avec les différents ministères c'est que la WIP donc l'agence Wallonne qui s'occupe des personnes handicapées dans tous ses statuts ne reconnaît pas le statut d'animateur ça n'existe pas donc nous on est tous engagés comme éducateurs alors qu'on défend le fait qu'on n'est pas des éducateurs on a des fonctions d'animateurs on les revendique ce qui fait qu'il a fallu vraiment faire beaucoup de concessions enfin faire des compromis avec l'institution pour que moi je puisse engager mon équipe sur base de diplôme artistique et en même temps en étant engagés comme des éducateurs donc c'est toujours un peu le surréalisme à la Belge et là on est en train d'essayer de faire enfin reconnaître ce statut puisque c'est assez paradoxal puisque la Belgique est quand même un des pays où il y a le plus d'ateliers pour personnes handicapées et en même temps le statut n'existe pas c'est très bizarre alors en 2004 grâce à l'arrivée de ces nouveaux animateurs on a pu donc vraiment développer pas mal d'ateliers et moi j'ai pu me retirer de l'animation pour pouvoir développer tout ce qui était justement recherche de subvention montage de dossiers montage de projets recherche de partenariats divers et ça c'était vraiment important aussi pour l'évolution qu'il y ait une personne qui puisse passer du temps à chercher les moyens de continuer et de poursuivre ses activités alors parallèlement aussi le CEC s'est investi dans un travail de développement culturel en permettant donc d'organiser simplement des petits festivals rock du théâtre des choses comme ça et c'était important c'était un travail supplémentaire qu'on s'est donné mais c'était important pour que les gens sachent que ça venait d'un atelier de personnes handicapées et ces ateliers grâce aux subventions qu'on pouvait trouver et aux partenariats qu'on pouvait établir les gens de la région savaient que c'était grâce à ces personnes-là qu'il y avait des choses culturelles qui pouvaient se passer sur leur commune donc c'était encore une autre façon de les faire de les intégrer dans leur environnement donc je vais essayer d'aller très vite donc en 2005 on a fait une énorme exposition dans tous nos ateliers et cette expo a eu vraiment un retentissement important et on a pu avoir vraiment un public extérieur et tout le monde nous a dit mais franchement il faut continuer à faire des expos chez vous à faire de ce lieu un lieu vraiment vivant d'exposition et il se fait qu'il y a eu une opportunité à ce moment-là dans notre grande caserne un des bâtiments annexes à nos ateliers était libre et il y avait un appel à projets donc là on n'a pas chômé on a tout de suite fait un projet le maire de l'époque qui soutenait nos ateliers a dit je vous soutiens on a trouvé un architecte et hop en moins deux on a fait tout un projet et voilà on a pu ouvrir le grand atelier notre espace d'expo donc c'est très grand c'était des chambres et des militaires on a cassé tous les murs et on a refait cet espace d'exposition c'est magnifique voilà je vais revenir juste en arrière alors voilà à partir de ça notre réflexion était la suivante on s'est dit on ne va pas refaire une galerie ou un lieu d'expo puisque justement en Belgique il y a la galerie à Remarge il y a le Mad Musée ils font ça très bien avec beaucoup plus de professionnalisme que nous on aurait pu le faire donc on s'est dit que nous notre intérêt c'était d'avoir des ateliers de création donc ce qu'on a voulu faire c'est dans un laboratoire artistique et utiliser ces lieux-là pour en faire de la création avec des artistes contemporains ça c'est vraiment le projet qu'on développe maintenant on organise des résidences artistiques où on invite des artistes contemporains dans toutes les disciplines qui viennent faire du travail de co-création avec les personnes handicapées et donc c'est tout un processus parce qu'il ne s'agit pas du tout non plus de faire venir un artiste qui vient refaire sa création et qui la donne à la personne handicapée voilà j'amène ma science entre guillemets et puis prenez-la ou ne la prenez pas non pour nous l'important c'est vraiment qu'il y ait des échanges et là on va je vais vous montrer quelques images de projets qu'on a fait notamment autour du cinéma donc voyez l'espace d'expo que vous avez vu se transforme en atelier on fait des installations là c'était autour du cinéma donc tout est modulable on avait reconstitué une petite salle de cinéma puisqu'on a aussi des ateliers de cinéma d'animation on a fait des on réalise des petits films là c'est un projet autour de la sculpture avec un artiste français qui fait de la de la vidéoprojection de la musique électro qui travaille sur des capteurs qui déclenche du son voilà les sculptures et donc c'est voilà ça c'est aussi un projet qu'on a fait en 2007 autour de la littérature graphique on a invité des auteurs de bandes dessinées à venir travailler avec nos artistes il y aura une publication cette année de tout ce travail donc ce sont des gros projets voilà Ricardo qui est dans les ateliers peinture et voilà donc une exposition qu'on a montée après au niveau de la bande dessinée des littératures graphiques et ce qui est assez exceptionnel c'est que les artistes avec lesquels on a travaillé jusqu'à présent nous ont dit que les expériences qu'ils ont vécues chez nous transforment aussi leur propre parcours artistique et là on se dit que c'est vraiment gagné puisque chez nous évidemment ça influence très fort les personnes handicapées il y a vraiment une contamination et ça se fait dans les deux sens c'est ça vraiment l'intérêt de ces projets et alors on développe aussi tout un aspect pédagogique puisque dans nos expositions on fait des visites guidées on essaye vraiment de sensibiliser un maximum tous les publics au travail qu'on fait dans nos ateliers et donc comme je disais on fait beaucoup d'échanges donc là par exemple c'est l'association Inouti qui est à Stockholm qui est venue en résidence musique avec leurs propres personnes et là voilà c'est aussi un projet autour de la musique qu'on a présenté à Livorno l'année dernière dans un festival et là aussi ce sont des musiciens non handicapés et des musiciens handicapés qui travaillent ensemble et qui font de la co-création et qui travaillent ceux qui présentent ces projets donc je vais terminer par quelques oeuvres parce que Teresa va me gronder voilà c'est vraiment un petit échantillon d'oeuvres donc on a des milliers d'oeuvres à gérer et c'est aussi un enjeu maintenant puisqu'on est beaucoup dans les projets dans les activités c'est pour nous maintenant un enjeu vraiment de pouvoir gérer toutes ces oeuvres hop j'ai été un peu vite je crois je crois que j'ai fait bugger l'ordinateur en allant trop vite je suis désolée j'ai été un peu je suis désolée